Le Canada compte au total 10 provinces. Il y a par exemple l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, il y a aussi l'Ontario, le Québec, la Saskatchewan, il y a Terre-Neuve et Labrador. Il y a aussi 3 territoires fédéraux, les territoires du Nord-Ouest, il y a le Nunavut et le Yukon. Chaque province a son propre programme d'immigration. C'est pour cela, dans cette vidéo, je vais vous dire quelle est la province la plus facile pour immigrer au Canada. Si vous avez entre 25 et 45 ans et vous êtes francophone, je vous conseille d'appliquer dans le programme des candidats du Manitoba dans son volet Invitation au Manitoba. Pour appliquer dans le volet Invitation au Manitoba, vous devez remplir un profil. C'est gratuit et après avoir rempli ce profil-là, si vous êtes sélectionné, le CDEM va vous inviter à faire ce qu'on appelle une visite exploratoire. Donc, depuis la pandémie, les visites exploratoires se font à distance, par Skype ou Zoom. Et après votre visite exploratoire, si vous êtes retenu, un agent d'immigration de la PCM va faire ce qu'on appelle un entretien avec vous. Et suite à l'entretien, l'agent va vous poser des questions, bien sûr. Et suite à l'entretien, si vous êtes sélectionné ou si vous êtes retenu, vous serez éligible à faire ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt pour le Manitoba. Si vous voulez savoir comment appliquer dans le programme Invitation au Manitoba, si vous voulez savoir quels sont les documents importants à avoir à l'avance pour pouvoir maximiser votre chance d'être sélectionné pour faire la visite exploratoire, je vous conseille d'aller sur le site enloja.ca dans lequel j'ai écrit un article, vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour pouvoir postuler dans ce programme-là. Si vous voulez savoir quelle est la deuxième province la plus facile pour immigrer au Canada, faites-le-moi savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte TikTok. Merci, à la prochaine.